Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo sur le tuto tanking. Aujourd'hui n'est pas coutume mais vous n'êtes pas obligés d'avoir regardé les trois vidéos précédentes pour pouvoir comprendre celle-ci tout simplement parce qu'on ne va pas tanker aujourd'hui mais nous allons plutôt nous poser et parler autour d'une peur qui est très courante dans FF14, c'est la peur du tanking. Et d'ailleurs au-delà d'FF14, c'est aussi un petit peu la même chose pour tous les MMO, vous allez retrouver la triade tank, heal et DPS. Aujourd'hui nous allons particulièrement parler du coup de la peur du tanking, vous avez été d'ailleurs nombreux à solliciter cette vidéo et je vous en remercie énormément. Pour pouvoir parler de cette peur du tanking, nous allons parler un petit peu de ce qui peut se trotter dans notre tête autour du tanking, essayer de trouver des points de vue différents, essayer de comprendre un petit peu nos peurs car vous devez le savoir, nous ne pouvons pas vaincre nos peurs. Et oui, nos peurs sont des phénomènes qui sont plutôt rationnels en nous et qui nous permettent d'éviter des erreurs, d'éviter d'avoir mal, de souffrir, etc. Pour pouvoir réussir à tanker malgré tout, nous n'allons pas éviter notre peur, nous n'allons pas vaincre notre peur mais nous allons comprendre notre peur pour pouvoir l'accepter et faire en sorte que nous puissions monter avec elle et pouvoir apprendre et toujours progresser. Donc au niveau du tanking, on va voir un petit peu les problèmes que l'on peut retrouver, les notions de tanking qui peuvent nous faire peur et nous allons ensuite nous apesantir sur la peur, qu'est-ce que c'est réellement et comment réussir à passer outre cela. Donc la peur du tanking, elle vient de plusieurs facteurs différents. La première que j'ai pu remarquer, avec beaucoup de personnes avec qui j'ai pu parler, une phrase que l'on entend tout le temps dans la FF14 et j'imagine bien dans les autres MMO que ça doit arriver aussi. Quand vous commencez le jeu, vous téléchargez ce jeu, ça prend une plombée de mie, vous l'installez, vous créez un compte avec beaucoup de difficultés tellement qu'il y a de champs à mettre, de mots de passe à retenir, on vous abreuve de plein d'informations, vous avez le choix entre une myriade de classes différentes pour commencer. Vous ne savez même pas si vous allez faire un petit lalafel ou un grand rogadine ou un petit rogadine et un grand lalafel. Au final, vous faites un aura ou bien un humain ou une micote, peu importe ce que vous avez choisi. Mais on va vous dire cette fameuse phrase, « Au fait, pour commencer, je te conseille vraiment de ne pas prendre le tank. » Ouais, ouais, ouais. Voir même, on va vous dire, pas le tank et pas le healer. Bon, alors c'est vrai, on commence FF14 et puis on choisit une classe au pif, une qui nous tente un petit peu, le barde, le monc, bon, ça a l'air sympa, l'habillé sympa. Et puis on se retrouve dans les mains avec ça et puis on a envie de tanker. Et puis dans notre petite tête, on entend un petit oiseau, « Piu, 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 oui, au fait, ne commence pas par le tanking. » Oui, c'est bien de ne pas commencer par le tanking. Et puis ça nous trotte dans la tête, cette petite chose qui nous fait peur, en réalité, « Ne commence pas par le tanking. » Alors c'est vrai, c'est une phrase que l'on a entendue, qu'on en a peut-être même eu à prononcer, « Ne commence pas par le tanking. » Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit de ne pas commencer par le tanking. Le tanking, c'est une classe qui est un petit peu spéciale, c'est-à-dire qui donne le rythme dans un donjon. Certes, alors si vous ne connaissez pas le donjon et si vous ne savez pas où aller, c'est peut-être un petit peu compliqué au niveau de l'orientation de commencer avec le tanking, étant donné que c'est le premier à passer devant. Effectivement, c'est aussi une classe, on l'a vu au cours de tutoriels précédents, qui doit synergiser avec les personnes avec qui il est en train de jouer. Si vous avez des mêlées, il faut faire attention au positionnel. Si vous avez des distances, il va falloir faire attention à ne pas leur tanker dans leur face. Effectivement, mais si jamais vous n'avez jamais joué d'autres classes, ça ne va peut-être pas vous venir à l'esprit que vous devez faire attention à vos mates. C'est pour ça qu'on vous dit, ne commence pas par le tanking, tout simplement pour vous permettre de prendre un peu plus en main le jeu, comprendre que les autres classes ont des problématiques à gérer et que le tank va devoir y prêter une attention particulière. Mais la vérité, si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, très certainement, vous n'êtes plus débutant sur FF14. Vous avez très certainement monté une autre classe. S'il faut, vous avez monté toutes les autres classes sur vos tanks et vous êtes bloqué par rapport à ces classes-là, alors qu'en réalité, vous avez déjà tous les bagages en main pour pouvoir débuter le tanking sans le moins de soucis. Vous connaissez les donjons. Vous savez de toute façon qu'FF14 ne vous proposera pas des donjons dans lesquels vous allez vous perdre. FF14 propose plutôt des couloirs, donc il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes d'orientation. Et si jamais vous avez des soucis avec ça, n'hésitez surtout pas à demander à vos mates de passer devant pour vous indiquer le chemin. Ça se fait ! La deuxième raison pour laquelle on peut avoir peur du tanking sur FF14, c'est une peur qui est en nous depuis la plus petite enfance. Et j'ai été assez choquée de ne pas trouver énormément d'informations sur Internet pour ne pas dire aucune information. Alors que c'est quelque chose, en plus en cette rentrée de septembre, qui arrive constamment. C'est la peur d'être au premier rang. Oui, cette peur. Vous savez, celle que... Rappelez-vous quand vous étiez en cours, ou si vous y êtes encore là en cours, c'est... Voilà. Rappelez-vous ça. Vous préfériez être à côté de la porte, au fond de la classe pour pouvoir partir le plus vite possible, à côté du radiateur pour pouvoir pioncer le matin, ou à côté de la fenêtre, parce que vous en aviez marre d'avoir... qu'il fasse 30 degrés dans la classe et que vous pouviez au moins l'ouvrir. Mais est-ce que vous avez déjà eu envie d'être au premier rang ? Vous savez, ce rang qui est juste devant votre professeur, qui va ziuter absolument tout ce que vous allez faire, qui va regarder vos exercices en permanence, vous fustillez du regard si jamais vous commencez à buller un petit peu en vous endormant. Et en plus de ça, vous avez 30 autres personnes derrière vous que vous ne voyez pas, mais qui vous scrutent du regard, qui va scruter... Oui, vous savez, cette petite mie de pain que vous avez fait tomber dans vos cheveux sans vous en rendre compte ce matin. Ils vont le voir. Et après, ils vont se moquer de vous. Oui, la peur du devant, de se mettre devant dans les premiers rangs, elle n'est pas futile, elle est réelle. Mais par contre, en ce qui concerne le tanking sur FF14, est-ce qu'elle est si réelle que ça ? Effectivement, le tank, c'est celui qui va passer devant en mission. Oui, on est d'accord. Maintenant, 95% du temps, vous allez être entre vous et vos mates, vous allez avoir un semi-remorque. Personne ne vous verra. En plus, devant vous, il n'y a pas le prof. Personne ne va vous voir, à part le mob qui va vous taper dessus. Mais bon, on ne va pas se mentir, c'est une IA. Vous pouvez passer outre quand même. Donc, effectivement, vous allez être au premier rang, mais la vérité, et c'est ce que je vous ai expliqué au précédent tutoriel, c'est qu'à partir du moment où vous faites attention au positionnel de vos mates et à ne pas leur tanker les mobs dans la face, ils ne vous remarqueront même pas. Vous allez être invisibles à leurs yeux. Alors, il faut plutôt se focaliser sur les avantages du tanking. Le tanking, en réalité, c'est quoi ? C'est un poste qui est plutôt vacances dans FF14. On entend toujours des tanks. C'est une ressource inespérée pour quelqu'un. Imaginez, tagguer dans l'outil de mission avec votre tank. Ça signifie que vous allez pouvoir aider trois personnes, un healer et deux DPS qui attendent désespérément un tank pour pouvoir partir en mission. Vous allez les aider à faire un donjon. Ces gens-là, ils sont contents d'avoir un tank qui arrive enfin dans leur groupe. Ils l'ont tellement attendu, vous pensez bien, qu'ils ne vont pas l'insulter pendant tout le donjon et le bannir du donjon pour une broutille. Imaginez-vous être en healer ou même en DPS. Imaginez-vous bannir votre tank parce qu'il ne vous convient pas. Ça n'arrivera jamais en réalité. C'est pas possible. Le tank, en plus de ça, c'est la personne qui a le plus droit à l'erreur. Vous avez déjà dû vous rendre compte sur certains boss que toute l'équipe meurt sauf le tank. Oui, le tank, c'est un sac de PV. En plus de ça, il a énormément de CD pour réduire les dégâts sur lui. Il a des invulnérabilités pour éviter de mourir. Le tank, c'est la classe qui vous permet des erreurs. Alors, si jamais vous avez des problèmes avec les mécaniques dans des fights, peut-être que le tank est en réalité réellement fait pour vous. Si vous avez du mal à tomber un boss, essayez en tanking, vous allez voir que même si vous foirez une mécanique, vous n'allez pas mourir. Et ça, c'est très intéressant parce que peut-être que le tank vous permettrait de faire des raids en haut niveau, là où peut-être que votre barde fait carpette en permanence. Pensez-y et voyez surtout le positif dans le tanking. Et je vous dirais en plus au niveau du tanking que pour voir le positif que vous amenez et que le tanking vous amène, pensez surtout à voir ce que vous allez apprendre. qu'est-ce qui va vous apporter et quel genre d'habitude vous allez pouvoir avoir. Par exemple, quand je lance personnellement un donjon avec mon tank, je ne me dis pas je lance un donjon pour level up ma classe. Ça n'a pas d'intérêt en réalité. Mais je lance mon donjon pour pouvoir apprendre, apprendre le tanking. Parce que pour level up un tank, on peut faire du donjon sans fin, on peut faire du PVP, on peut faire des mandats, des aléas, on peut faire plein de choses et éviter tout le temps le donjon. Mais en réalité, le donjon va vous permettre d'apprendre votre classe. Et quand vous lancez un outil de mission, ne vous dites pas « Ah, on va me juger, c'est au-dessus de ma portée. » Non, 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 non. Dites-vous, je vais apprendre. Je lance ça pour apprendre. Vous allez voir que la force de l'envie d'apprendre va donner réellement une force qui va vous permettre d'appuyer sur le bouton « S'inscrire à la mission » et surtout pas sur le bouton « Annuler ». Je le sais, vous l'avez déjà tous fait. Et pour terminer, je vous conseillerais de commencer avec le gladiateur et le maraudeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont deux tanks que vous pouvez prendre au niveau de la classe et non pas au niveau du job. Et en plus de ça, vous allez les avoir au niveau 1. Les classes, c'est quoi ? Réfléchissons un instant, posons-nous. Les classes, c'est la même chose que les jobs, mais avec des skills en moins. Et ces sorts que vous avez en moins, c'est quoi ? Ce sont des sorts qui vont vous permettre d'aller au-delà de la classe. Ils vous permettent de faire plus de dégâts, d'avoir une action de synergie avec votre équipe, de pouvoir aller plus rapidement quelque part. Mais ça ne va pas vous donner les bases. Alors que le gladiateur et le maraudeur, qui sont juste deux classes, toutes simples, avec juste ce qu'il vous faut pour comprendre c'est quoi le tanking, vont vous permettre, petit à petit, de façon progressive, de prendre vos marques avec le tanking. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il vous faut juste prendre vos marques, apprendre et prendre vos marques. Si jamais vous voulez nous partager votre expérience, n'hésitez surtout pas à utiliser la section commentaire, parce qu'elle va vraiment être utile pour cette fois-ci. Partagez votre expérience, partagez vos peurs que vous avez, partagez les manières que vous avez réussi à les vaincre, etc. Ça va permettre à toute la communauté de réussir à passer outre cette peur et à aller de l'avant et à faire en sorte qu'il y ait encore plus de tanks sur FF14 parce que ça serait vraiment bien que plus de personnes puissent tanker sur FF14. Je pense que vous en conviendrez tous. Maintenant, j'aimerais passer un petit moment avec vous pour pouvoir parler de la peur réellement. C'est-à-dire que la peur, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent dans tout ce qui est psychologie, philosophie, sociologie, la peur de l'échec, la confiance en soi, etc. C'est des notions qui reviennent extrêmement et sachez que si jamais vous êtes sujet à la peur, vous n'êtes pas tout seul. Il y a énormément de personnes qui sont sujets à la peur et qui sont bloquées par cette peur, qui sont angoissées, qui sont stressées par la peur et je voudrais qu'on passe un petit moment quand même à aborder ce sujet qui est à la fois anodin et pas si anodin que ça. Alors la peur, c'est quoi ? La peur, c'est une information que notre organisme nous envoie quand nous sommes face à l'inconnu. Certaines peurs sont rationnelles, c'est-à-dire liées au réel. Par exemple, tout le monde se viderait si en se levant le matin, on voyait en face de nous un tigre enragé et affamé. C'est normal, c'est rationnel, c'est votre survie qui est en jeu. Mais la plupart des peurs sont irrationnelles, c'est-à-dire liées à la perception de notre subconscient, de notre imaginaire. Par exemple, être pétrifié de monter à vélo parce qu'on pourrait tomber, abîmer un vélo qui n'est pas à nous, se faire engueuler, passer pour le dendon de la farce, on a peur de montagnes d'imagination. Et si, et si, et si, qui tergiversent dans notre tête alors que qui irait engueuler quelqu'un qui t'emprunte ton vélo pour apprendre à en faire ? C'est littéralement écrit sur l'emballage qu'il y a des risques de chute et d'ailleurs, ça serait bien étonnant que tu ne chutes pas à vélo pour la première fois que tu en fasses. On peut avoir peur de plein de choses, on peut avoir peur des choses du passé qui ne reviendront jamais, du futur qu'on a imaginé qui ne se passera peut-être jamais, du réel mais surtout de l'imaginaire. Mais avoir peur ne signifie pas être nul ou qu'on va tout foirer. Loin de là et bien au contraire, la plupart du temps, nous avons peur de l'inconnu mais il suffit juste de faire un pas en avant pour que l'inconnu devienne connu et que tout à coup, on se retrouve à l'est dans ce nouvel élément. On peut facilement résumer les peurs induites par notre subconscient comme une alerte de notre corps à nous dire attention inconnue ou bien de façon plus positive à nous avertir d'une nouvelle opportunité pour s'améliorer, découvrir et apprendre. Vous avez déjà entendu parler d'une excellente hormone qui s'appelle l'ocytocine, cette fameuse hormone qui sert à diminuer le stress, la pression artérielle, qui régule les émotions fortes, qui renforce sa confiance en soi, bref, c'est un petit peu l'hormone du « Oh bah les couilles, je suis bien là, ok ? Je suis bien ! » Il existe plein de façons de stimuler cet antistress naturel, mais pas sûr qu'un gros calino avant de vous lancer dans le tanking, vous êtes beaucoup. Dans certains coachings, vous entendrez parler du RPS et c'est justement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Comprenez la respiration, la posture et le sourire. Sourire et rire, même sur commande, va avoir un effet de boost d'ocytocine et donc de bien-être. Se redresser, respirer un bon coup, va permettre à l'hormone de se diffuser plus facilement dans votre corps. Si je vous parle de tout ça, c'est quand vous sentez que vous avez peur de lancer votre mission en tank, redressez-vous, respirez un bon coup et souriez. Vous allez voir que tout va devenir beaucoup mieux à partir de ce moment-là. N'oubliez pas de vous focaliser sur tout ce que vous avez à gagner en étant tank et à toujours être bienveillant envers vous-même. Avec un soupçon de courage, vous allez voir que vous allez enfin pouvoir vous lancer dans votre première mission, apprendre le tanking. De toute façon, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut puisque vous avez regardé le tutoriel. Et puis n'oubliez pas que pour se redresser, souffler un bon coup et sourire, chanter est aussi une excellente façon de se démerder pour gérer de l'ocytocine. Sur tous ces bons conseils que j'ai pu vous donner, j'espère en tout cas que vous allez pouvoir vous lancer. J'espère que vous allez enfin pouvoir voir les rênes de votre stress et de votre peur et de ne pas vous laisser guider par elles, mais plutôt vous de guider votre peur et votre stress pour enfin découvrir ce qu'est le tanking, prendre l'habitude de tanker et vous allez voir que ça ira beaucoup mieux par la suite. N'oubliez pas non plus que si jamais vous avez besoin de conseils, d'aide, d'astuces ou n'importe quoi, le Discord est là pour vous aider que ce soit moi qui vous réponde ou quelqu'un sur le Discord. il y a toujours énormément de personnes qui sont prêtes à venir en aide à tous les autres. Donc n'hésitez surtout pas à aller chercher le Discord, il est toujours dans la bannière de la chaîne ou dans le à propos que vous pourrez trouver pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est un outil qui est gratuit et pour pouvoir le lancer, vous n'êtes même pas obligé d'être inscrit à Discord, même si c'est quand même mieux de se créer un compte. J'espère que cette petite vidéo qui sort de l'ordinaire vous aura plu et que vous aurez enfin compris comment réussir à dompter votre stress et votre peur. Si jamais vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas à y mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de nous partager votre expérience dans les commentaires. Vous avez désormais en possession toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir débuter le tanking. A partir de la prochaine vidéo sur le tuto tanking, je vous propose d'aborder des sujets plus avancés sur le tanking, tels que la différence entre les 4 tanks et l'utilisation de leur invulnérabilité propre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite sur la suite de nos aventures sur FF14. D'ici là, les amis, portez-vous bien et des bisous ! sur FF14. Sous-titrage Société Radio-Canada